Un séisme, Cyril Hanouna choqué par l'état de maison après une semaine avec ses enfants. Dimanche 5 février, sur Twitter, Cyril Hanouna, qui a passé la semaine avec ses enfants Bianca, 11 ans et Lino, 10 ans, a déploré l'état de sa maison après leur départ. J'ai l'impression que dans la maison. Il y a eu un séisme, a-t-il plaisanté. Ils font garde partagée. Cyril Hanouna et Émilie se sont rencontrés au début des années 2000, par l'intermédiaire du Gérard Louvain. Et ils se sont aimés pendant 16 ans, ensemble. Ils ont eu deux enfants, Bianca, née en mars 2011, et Lino, née en mai 2012. Mais, en 2019, ils se sont séparés. Malgré tout, Cyril Hanouna et Émilie sont restés proches. « On s'adore, je l'ai tous les jours au téléphone », confiait-ils sur le plateau de « Touche pas à mon poste ». Et de raconter pour prouver leur complicité intacte. Malgré leur séparation, elle a eu des mecs. Ça va, elle m'a envoyé une photo, je l'ai charriée, on a rigolé. Il a également conclu, « C'est un amour mon ex ». Je l'adore, on est toujours très proches. Désormais, Bianca et Lino partagent donc leur temps entre leur papa et leur maman. Cyril Hanouna adore passer du temps avec ses enfants. Moi, je suis un peu leur pote. On ne se lâche pas. On est tout le temps ensemble, tout le temps au téléphone et c'est vrai que je suis plus un pote qu'un père. « Mais j'ai l'impression que ça marche bien. Ils ne me disent plus de choses, j'ai l'impression qu'ils arrivent bien à se confier. » Confiait-il au micro de Julie Obispo sur AirZen Radio, ajoutant « Leur maman a l'autorité. » Mais elle est aussi très copine avec eux et c'est grâce à elle, comme elle les cadre bien, que je peux encore plus m'amuser avec eux, même si, parfois, Bianca et Lino abusent de la gentillesse de leur père. Comme cela a été le cas ces derniers jours. « J'ai passé toute la semaine avec les enfants », a expliqué Cyril Hanouna sur Twitter. Dimanche 5 février. « Avant de révéler, j'ai l'impression que dans la maison, il y a eu un séisme. C'est comme dans les émissions où ils vont tout nettoyer. Je vais dormir sur des cartons à pizza et des boîtes de McDo ce soir de quoi faire rire ses abonnés. » Bon courage Cyril pour tous rangers. Faites des gosses, bon rangement, c'est ça les enfants, c'est un joyeux bordel, a-t-on pu lire en commentaire.